Le quatrième paragraphe de ce chapitre sera consacré à l'accélération. Nous allons définir le vecteur accélération et en même temps l'exprimer dans les différents systèmes de coordonnées que l'on a vu jusqu'à maintenant. On considère un point matériel M qui se déplace dans un référentiel R. Cette trajectoire, on peut la représenter par une courbe, ou plutôt par la courbe C qui est tracée en jaune. A l'instant T, la position du point matériel se trouve en M et sa vitesse est V de M par rapport à R. Pour ce qui est de la définition du vecteur accélération, point M, son expression est donnée par la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse et ce dans le référentiel R et sa représentation graphique, donc elle est donnée par le vecteur qui vient d'être tracé. Alors comme petit exercice, essayez d'expliquer pourquoi le tracé de l'accélération est de cette façon là, pourquoi le tracé de l'accélération se trouve dans le sens opposé de celui de la vitesse. Alors comme indication, n'oubliez pas que la tangente, la tangente là qu'on ouvre d'un point, si on prend son ongle et on calcule sa tangente, ça correspond à la vitesse. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc le vu, le sens du vecteur vitesse, ça veut dire que le sens du mouvement se fait dans ce sens là et les angles ici sont négatifs. Donc avec ces deux indications en principe, vous devriez expliquer le tracé du vecteur d'accélération. Alors on passe, donc je soulève deux points. Le premier, si le mouvement est uniforme, donc comme on avait dit auparavant, le module de la vitesse est égal à une constante, je le prends bien sûr différent de zéro parce que si le module de la vitesse est égal à zéro, ça veut dire tout simplement que le point matériel est au repos et ça c'est pas intéressant. Alors donc si le module de la vitesse est constant et différent de zéro, nous savons que le module de vitesse au carré, c'est le produit scalaire entre les deux, entre le vecteur vitesse avec lui-même et la dérivée par rapport au temps du module de la vitesse au carré donc est égale à la dérivée par rapport au temps du produit scalaire vecteur vitesse et lui-même et comme j'ai un produit, la dérivée d'un produit, c'est la dérivée du premier terme pour le deuxième terme plus le premier terme pour la dérivée du deuxième terme et comme le produit scalaire est symétrique, donc je peux réécrire cette expression là par deux vecteurs v scalaire la dérivée par rapport au temps du vecteur v dans r et la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse n'est autre que l'accélération donc on a déduit que si la norme de la vitesse est constante, le produit scalaire entre le vecteur vitesse et l'accélération est égal à zéro. Alors il y a deux cas, soit le vecteur accélération est égal à zéro, ça implique que le vecteur vitesse est égal à une constante et par conséquent le mouvement est la rectiligne uniforme ou bien le deuxième cas c'est que le vecteur vitesse est perpendiculaire au vecteur de l'accélération. Donc dans un mouvement uniforme on a toujours la vitesse et l'accélération qui sont perpendiculaires l'une à l'autre. Nous allons à présent exprimer le vecteur accélération dans les différents systèmes de coordonnées que nous avions défini ou que nous avons défini jusqu'à présent. Alors on commence par les coordonnées cartésiennes, donc on considère un point matériel repéré dans l'espace par ces coordonnées cartésiennes x, y, z. Nous avons établi auparavant que le vecteur vitesse de m dans r dans ce système de coordonnées est égal à x.i plus y.j plus z.k et j.k étant la base cartésienne. Donc je rappelle que cette base est solidement liée au référentiel r et par conséquent la dérivée par rapport au temps de ces vecteurs unitaires dans le référentiel r est égale à zéro. Alors pour ce qui est des composants de l'accélération dans ce système de coordonnées, donc on reprend la définition du vecteur accélération qui est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse de m dans r, je remplace l'expression du vecteur vitesse en fonction par ces composants dans la base cartésienne, donc ce qui me donne cette expression-là, et la dérivée par rapport au temps du premier terme étant donné que c'est un produit, donc c'est la dérivée par rapport au temps du x.i plus x.i plus x.i plus la dérivée par rapport au temps de i dans r, et on avait dit comme i est fixe, donc cette dérivée est nulle, on fait la même chose pour le deuxième terme et la même chose pour le troisième terme, et donc en annulant la dérivée par rapport au temps des vecteurs de la base, ça nous laisse à la fin, la dérivée par rapport au temps de x.i que l'on note x.i plus la dérivée seconde de y par rapport au temps selon j, plus la dérivée seconde par rapport au temps de z selon k. Donc maintenant nous allons exprimer le vecteur accélération dans le système des coordonnées cylindriques, donc on reprend la base cylindrique euro e phi ek, donc avant de continuer je voudrais vous rappeler les dérivées par rapport au temps de chacun des vecteurs de la base, étant donné que k fait partie également de la base cartésienne, donc sa dérivée par rapport au temps est égale à 0, il nous reste la dérivée par rapport au temps de euro que nous avions déjà démontré à plusieurs reprises auparavant est égale à phi point e phi, et celle de e phi par rapport au temps dans r est égale à moins phi point euro. Alors, rho phi z, les coordonnées donc cylindriques du point m, et nous avions établi également que l'expression du vecteur vitesse dans ce système de coordonnées c'est rho point euro plus rho phi point e phi plus z point k. Alors maintenant pour ce qui est des composantes de l'accélération dans ce système de coordonnées, on reprend l'expression de la définition du vecteur accélération, je remplace le vecteur vitesse par son expression dans le système de coordonnées cylindriques qui est donc rho point euro plus rho phi point e phi plus z point k. Après je dérive normalement, alors le premier terme comme si c'est un produit donc ça va faire d sur dt de rho point qui est égale à rho deux points donc selon euro plus, donc rho point fois la dérivée par rapport au temps de euro. Alors le deuxième terme donc j'en ai, le deuxième terme je dérive d'abord rho donc ça fait rho point phi point e phi, plus je dérive phi point donc ça fait rho phi deux points e phi, ensuite rho phi point fois la dérivée de e phi par rapport au temps dans R. Et le dernier terme j'aurai z de deux points fois k et comme k, comme je viens de le dire, il fait partie de la base cartésienne donc sa dérive par rapport au temps est égale à zéro et le dernier terme est nul. Ensuite je remplace d de euro sur dt par son expression phi point e phi et d de e phi sur dt par moins phi point euro. Ce qui me donne cette expression là, après je regroupe les termes en fait selon les vecteurs de la base donc d'abord je commence par euro donc j'aurai rho deux points moins rho phi point carré selon euro ensuite selon e phi je vais avoir rho point phi point, rho point phi point ça fait deux rho point phi point plus rho phi deux points donc selon e phi, j'enlève ces termes là, il me reste le dernier terme c'est z de deux points donc selon k. Et par conséquent donc l'expression de l'accélération est donnée par rho deux points moins rho phi point au carré selon euro plus deux rho point phi point plus rho phi deux points selon e phi plus z de deux points selon k. Donc pour ce qui est du cas de coordonnées polaires nous avions vu que ce système de coordonnées peut se déduire de ceux des coordonnées cylindriques en considérant que z est une constante et par conséquent z point est égal à zéro et z de deux points est égal à zéro et l'expression de l'accélération dans le système de coordonnées polaires peut s'obtenir se déduire de celle donc dans les coordonnées cylindriques qu'on prononce et deux points est égal à zéro ce qui donne finalement que l'accélération dans ce système de coordonnées est égal à rho deux points moins rho phi point au carré selon euro plus deux rho point phi point plus rho phi deux points selon au phi. Alors il y a une façon très simple ça ça garantit pas que l'expression est juste mais tout au moins ça garantit que les dérivés qui sont faites sont correctes alors il faut que chacun des termes ne contient pas plus que deux points. si on prend rho deux points on a deux points, rho phi point au carré donc ça fait phi point fois phi point on a deux points, rho point phi point deux points, rho phi deux points deux points et ça permet au moins de vérifier l'expression en termes de dérivés par rapport au temps. Le troisième système de coordonnées dans lequel on va exprimer le vecteur accélération est le système de coordonnées sphériques mais avant de commencer reprenons donc la base sphérique euro e theta e phi donc je rappelle que le vecteur rotation est égal à phi point cos theta er moins sin theta e theta plus theta point e phi la dérivée par rapport au temps de er dans r est égale à oméga vectoriel er je remplace oméga par son expression on l'a déjà fait pour le calcul de la vitesse 1 donc c'est égal à theta point e theta plus phi point sin theta e phi on fait la même chose pour le vecteur unitaire e theta donc on applique la relation oméga vectoriel e theta je remplace oméga par son expression je fais le produit vectoriel avec e theta et le résultat comme on avait fait pour er auparavant est égal à moins theta point er plus phi point cos theta e phi et pour ce qui est de la dérivée de e phi par rapport au temps dans r on reprend la même expression et le résultat final est donné par cette expression alors maintenant si r theta et phi sont les coordonnées cylindriques de m et nous avons établi auparavant que l'expression du vecteur vitesse dans ce système de coordonnées c'est r point er plus r theta point e theta plus r sin theta phi point e phi alors la composante de l'accélération dans ce système de coordonnées donc s'obtiennent en partant toujours de la définition du vecteur accélération qui est égal à dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse je remplace le vecteur vitesse par son expression dans ce système de coordonnées ce qui me donne ça après pour la dérivée je prends le premier terme donc c'est r 2 point er plus r point la dérivée par rapport au temps de r ce qui est écrit ici plus r point theta point plus r theta 2 point donc ça facteur de e theta plus r theta point r theta point la dérivée par rapport au temps de e theta dans r le troisième terme donc ça va me faire ici trois fois dérivés donc la dérivée de r donc ça va faire r point sinus theta phi point plus r theta point cos theta phi point c'est le terme qui est là plus r sin theta phi 2 point le terme qui est là tout fois au phi plus ce terme là fois la dérivée par rapport au temps de e phi qui est égal donc à r sin theta phi point la dérivée de e phi par rapport au temps dans r ce qui donne alors je remplace le la dérivée par rapport au temps de r par son expression qui est là theta point e theta plus phi point sinus theta c'est ce qui est mis en vert ici je remplace la même chose que l'expression de la dérivée de e theta par rapport au temps de r c'est ce qui est mis en bleu et enfin je remplace l'expression de la dérivée par rapport au temps de e phi donc que l'on a trouvé ici c'est ce qui est fait en jaune et pour ce qui est de l'expression finale donc la même chose que tout à l'heure on va regrouper tout ce que l'on a selon er ensuite on regroupe ce que l'on a selon e phi et on regroupe ce que l'on a selon e theta alors on linéarise les expressions que nous avons ici ça fait r de point e er plus r point theta point e theta plus r point phi point sinus theta e phi plus r point theta point donc cette expression là elle est là ensuite là ça fait moins r theta point carré er plus r theta point phi point cos theta e phi alors plus le terme que j'ai ici je linéarise le dernier terme le dernier terme ça fait moins r donc phi point au carré sinus theta au carré puisque j'ai un sinus theta ici un sinus theta selon er là j'ai un plus avec le moins ici ça devient moins donc ça fait moins r phi point au carré sinus theta cos theta c'est ce qui est mis ici et maintenant pour retrouver l'expression finale de l'accélération on va regrouper ce qu'on a selon er ensuite ce qu'on a selon e theta et ce qu'on a selon e phi alors selon er donc j'ai ce terme là ce terme là et ce terme là donc je le mets ça me donne r seconde donc r seconde moins r theta point au carré moins r phi point au carré sinus carré theta selon er ce que j'ai selon e theta c'est ce qui est encadré en rouge r point theta point plus r point theta point ça fait deux r point theta point plus r theta seconde moins r phi point au carré sinus theta cos theta donc selon e theta ce qui reste donc c'est selon e phi et je regroupe tous les termes que j'ai selon e phi et ça me donne donc le résultat final suivant donc tout cela plus r point phi point sinus theta plus r theta point phi point cos theta plus r phi de point sinus theta e phi alors la même chose que tout à l'heure on peut faire la vérification des termes qu'on a en ce qui concerne la dérivée par rapport au temps je vous ai dit il faut toujours avoir deux points ça veut dire la dérivée seconde par rapport au temps si je regarde ici j'en ai deux là c'est theta point theta point 2 la même chose phi point phi point 2 là 2, là 2 points et ainsi de suite et je vois bien tout au moins la cohérence de l'expression par rapport à la dérivée par rapport au temps alors je vous conseille de le faire à chaque fois que vous calculez une grandeur cinématique pour la vitesse par exemple il faut qu'il y ait un seul point si vous regardez la vitesse ici par exemple j'ai un seul point ici un seul point là et un seul point là pour l'accélération puisque dans l'accélération c'est la dérivée seconde par rapport au temps du vecteur position et donc je dois avoir deux points et c'est ce qu'on vient de vérifier sur l'intégralité de l'expression